De la joie et de l'espoir pour ces veuves et orphelins. Ils viennent de recevoir des kits scolaires et des vivres, un début de soulagement à un quotidien bien des fois difficile. L'association française Espoir de Demain et l'ONG Sarepta démontrent ainsi leur compassion et leur solidarité en faveur de ces couches défavorisées. Nous sommes la beauté tout simplement de l'espoir, la joie aux orphelins, aux dominés. Je demande toute bonne volonté de nous accompagner dans notre mission pour le développement de notre pays, suivre les âmes de nos dévanciers et que tous les Ivoiriens soient heureux. L'action humanitaire d'une valeur de 3 millions de francs CFA a été soutenue par une prière œcuménique pour le retour d'une paix définitive en Côte d'Ivoire. Vous avez des chrétiens, vous avez d'autres confessions religieuses. Et la vie communautaire n'est pas du tout possible s'il n'y a pas un minimum d'entente de tolérance et de volonté de vivre ensemble. Pour l'association française Espoir de Demain, un monde meilleur est toujours possible si l'on en fait son combat. Sous-titrage Société Radio-Canada